Voilà, vas-y, vas-y. Merci, M. le Président. Bon, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des arguments qui ont déjà été bien exposés par mes prédécesseurs, Toto Pierre-Hormick, mais je vais venir sur quand même deux arguments. Le premier que l'on entend, c'est ce que disait Nathalie Delattre tout à l'heure, c'est l'arlésienne, c'est-à-dire la LGV va servir à mettre des camions sur les rails. Concernant l'objectif de report modal, celui-ci affirme en effet qu'il est nécessaire de libérer des sillons pour pouvoir faire passer plus de trains de marchandises. La LGV Bordodax, en doublant les voies existantes, permettrait donc d'assurer un passage à l'échelle. Dire cela, c'est faire donc l'hypothèse de problèmes de capacité des lignes existantes pour assurer ce trafic de marchandises. Or, il circule aujourd'hui moins de trains de fret qu'en 1980, comme le montre un article publié dans Le Vent se Lève, qui est une revue spécialisée sur le sujet. Et nous avons construit entre 2005 et 2020 600 kilomètres de lignes à grande vitesse. Cela a doté la France d'un réseau de grande vitesse le plus important au monde. Et cela n'a pas empêché du tout le déclin continu du fret ferroviaire. Le principal frein de la baisse de ce fret pour mettre des camions sur les rails, ce n'est pas le manque d'infrastructures ferroviaires, mais bien le manque de maturité du secteur logistique quant à la transition écologique. Le fait que les entrepôts de logistique en 2023 soient toujours construits à proximité des routes pour favoriser ce mode de transport. Je ne parle pas non plus de l'abandon de la gestion des wagons isolés par la SNCF il y a quelques années. Un autre argument que je voudrais rappeler, qui a été un petit peu absent jusqu'à présent, c'est quand même l'engagement de l'Europe sur le soutien du GPSO. L'Union européenne est attendue au tournant sur ce grand projet. Celle-ci étant comptée dans le plan de financement pour assurer 20 % du montant total. L'Union européenne n'a jamais annoncé qu'elle investirait autant dans ce projet. Le financement dépend des résultats des demandes de subventions faites dans le cadre des MIE, MIE, mécanisme pour interconnexion en Europe, qui suppose donc des transports transfrontaliers, par exemple entre la France et l'Espagne. Or, le GPSO est scindé en deux phases. La deuxième phase correspondant donc au tronçon d'axe Espagne est reportée. Pour rappel, le Pays basque s'est soulevé en masse contre le GPSO. Les 60 millions d'euros consentis par l'Europe en 2023 pour les aménagements ferroviaires, cela correspond seulement à 2 % de sa part de financement attendue. L'Union européenne trouvera-t-elle les raisons suffisantes pour financer les 98 % restants d'un projet qui contrevient à ses propres lois en matière de protection de la biodiversité, de la ressource en eau et de ses enjeux de carbone ? Quant à quelques petites remarques, le désenclavement de Montmarsan et d'Agen, M. Duprat, est-ce que c'est bien à la métropole de le financer ? Et si on veut aller à Madrid ou à Lisbonne, M. Delpera, on développe le train de nuit. Je vous remercie.